sur l'amendement numéro 295 Monsieur Lecoq, vous avez la parole Merci Madame la Présidente Cet amendement consiste à allonger le nombre de séances de cotations pris comme référence pour le calcul du prix des options déjà proposé dans un rapport parlementaire de 2009 dirigé par Philippe Bouillon, député maire Les Républicains de Pontoise puis adopté à l'Assemblée Nationale le 26 mai 2016 Cet amendement consensuel mérite d'être placé dans cette loi afin d'accomplir la navette parlementaire et d'entrer enfin en vigueur La confiance dans l'action publique concerne à la fois les élus et les personnes publiques dans leur ensemble incluant par ce biais les dirigeants des grandes entreprises En effet, les deux milieux ne sont pas hermétiques par exemple lorsque 40 milliards d'euros par an sont donnés aux entreprises au titre du CICE pour qu'elles embauchent et qu'elles n'embauchent pas autant que promis l'exemple dans ma circonscription de Lafarge qui a fermé une cimenterie alors qu'elle disposait du CICE pour pouvoir développer l'emploi Cela contribue à effriter la confiance dans l'action publique à la fois des entreprises et des politiques C'est aussi simple que cela Cela contribue même à ce que certains citoyens s'interrogent sur la liberté de l'Etat à l'égard des grandes entreprises et cela éclabousse du même coup de tous les élus de la République qui pourraient être soupçonnés de collusion avec le privé La rémunération des dirigeants des grandes entreprises sont un motif d'indignation très légitime Indignation d'actualité d'ailleurs concernant la ministre du Travail Pénicaud au regard des informations diffusées par le journal L'Humanité Lorsqu'un dirigeant gagne en une année ce qu'un salarié gagnerait en plusieurs siècles Cela contribue à désespérer nos concitoyens et à créer ce fameux sentiment d'injustice qui s'est fortement exprimé à travers la large abstention que nous connaissons à toutes les élections depuis des années Rétablir donc peu à peu la confiance dans l'action publique c'est donc aussi s'occuper du comportement des entreprises cotées en bourse Cet amendement va dans ce sens puisqu'il propose de lisser les prix d'attribution des stocks options sur le cours moyen des 130 séances de bourse c'est-à-dire sur 6 mois plutôt que sur 20 séances Ce lissage permettrait d'augmenter l'assiette de référence C'est un peu technique Madame la Présidente Je sais Monsieur Lecoq Mais vous aurez l'occasion de vous expliquer Tout le monde n'est pas actionnaire ici Moi non plus ça m'a mis un certain temps pour bien mesurer les enjeux qu'il y avait derrière les stocks options Je comprends tout à fait Monsieur Lecoq L'aspect des temps de parole est important Vous allez avoir l'occasion de continuer votre exposé en vous exprimant suite à l'avis de la Commission et de la Présidente que je vais demander immédiatement Merci Monsieur Lecoq de votre compréhension Je vous annonce tout de suite que sur le vote de l'amendement 295 ainsi que sur le vote de l'amendement 296 je suis saisie par le groupe de la gauche démocrate et républicaine de deux demandes de scrutin public Les scrutins sont donc annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée Sur l'amendement numéro 295 Madame la rapporteure, votre avis pour la Commission s'il vous plaît Avis défavorable Merci Madame Madame la Ministre Avis défavorable également Je vous remercie Monsieur Daréville, nous vous écoutons Si vous m'y autorisez Madame la Présidente compte tenu de l'annonce des scrutins publics je vais défendre l'amendement 296 Avec plaisir Merci En effet nous avions déposé ces amendements avant que de connaître les révélations dont mon collègue Jean-Paul Lecoq vient de faire état qui ont été publiés hier dans l'Humanité sur l'utilisation de stock options par une membre du gouvernement L'amendement que nous proposons là, le 296 consiste à interdire l'attribution de stock options ou d'actions gratuites à toute entreprise qui a bénéficié au cours des deux années précédentes d'un sauvetage public de la part de l'Etat Madame la Ministre, vous allez sans doute penser qu'il s'agit d'un cavalier Je considère qu'ici, en plus comme il s'agit d'agir sur l'utilisation qui est faite des aides publiques au contraire, nous sommes plus encore au cœur du sujet puisque nous considérons que dans un certain nombre de cas les aides publiques attribuées ça a été le cas du CICE dans la dernière période ont bien souvent servi non pas à développer les investissements la recherche, l'emploi, les salaires mais au contraire à développer les dividendes des actionnaires donc il faut agir là-dessus Cet amendement a déjà été proposé dans un rapport parlementaire de 2009 dirigé par Philippe Bouillon député maire Les Républicains de Pontoise puis adopté par l'Assemblée nationale le 26 mai 2016 grâce à un amendement porté par messieurs Jean-Patrick Gilles et Gérard Sébaoun du groupe CRC et sous-amendé par Gabi Charou mon prédécesseur que je salue ancien député du groupe GDR donc c'est une disposition qui pourrait peut-être presque être consensuelle et donc qui trouve très bien sa place dans ce formidable projet de loi Merci Monsieur Daréville Sur cet amendement 296 Madame la rapporteure, votre avis ? Avis défavorable Je vous remercie Madame la Ministre Défavorable Merci Mesdames Monsieur Jumel J'ai d'autres demandes de prise de parole si vous voulez bien Je note la vôtre bien évidemment Je donne tout d'abord la parole à Madame Perron Sur le sujet Non, qui retire Très bien Madame Moutchou, vous avez la parole Mais je prends des prises de parole sur ces amendements qui ont été défendus l'un après l'autre Mais nous avons du temps de toute façon Madame Dumont puisque nous avons une demande de scrutin public Donc la parole est ouverte et c'est Madame Moutchou que nous écoutons Merci Madame la Présidente Oui je prends la parole parce que je lis que cet amendement a été déposé par Monsieur Gérard Sébaouine donc député de la 4ème circonscription du Val d'Oise auquel je succède et je sais tout le sérieux du travail qu'il a accompli comme député mais je lis aussi que cet amendement avait été déposé à l'occasion de la proposition de loi qui visait à encadrer les rémunérations et parce que nous ne sommes pas dans le périmètre de la loi de confiance je vous invite à rejeter cet amendement mes chers collègues mais nous pourrons en discuter plus tard Merci Madame Moutchou Monsieur Fort vous avez la parole Oui simplement en quelques mots pour dire notre soutien à ces amendements Effectivement ils sont issus d'une proposition de loi qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée et je sais bien qu'on nous dit récurrement que ce sera plus tard mais plus tard c'est souvent jamais et donc l'occasion nous est donné maintenant d'avancer et comme ça a été dit à l'instant excellemment il y a un lien évident entre le texte que nous abordons aujourd'hui et cette question de moralisation y compris de l'usage des fonds publics quand ils servent à renflouer les entreprises privées qui ensuite ne se comportent pas de la meilleure des façons donc pour toutes ces raisons nous participerons et évidemment nous voterons ces amendements Je vous remercie Monsieur Fort Monsieur Jumel vous avez la parole C'est assez déplaisant que sur des sujets aussi fondamentaux nous n'obtenions comme réponse que les trois mêmes mots depuis le début de nos discussions avis défavorable de la commission et même avis du gouvernement sans aucune précaution visant à assumer une argumentation parce que ce matin nous avons et c'était légitime et j'ai d'ailleurs contribué à cela débattu de la manière dont les dotations de l'état en milieu rural pouvaient être plus justement destinées aux territoires ruraux et là nous proposons de contrôler de la même manière en renforçant les prérogatives en question les fonds publics alloués aux entreprises et on nous dit qu'on est hors sujet ce n'est pas acceptable et je crois que vous devriez mesurer que ce n'est pas de nature à atteindre les objectifs de rétablissement des liens de confiance entre les habitants et l'état entre nos citoyens et les pouvoirs publics et les décideurs publics et donc nous ne sommes pas hors sujet en proposant ce type d'amendement et je trouve que votre entêtement s'il y a un cavalier le conseil constitutionnel le décidera et bien approuvez faites approuver ces amendements si vous en partagez et l'esprit et la lettre et puis laissez le juge constitutionnel décider de leur légalité Merci Monsieur Jumel Monsieur Lachaud vous avez la parole Merci Madame la Présidente Oui pour apporter également le soutien de notre groupe à ces deux amendements Depuis maintenant ça fait déjà 4 jours qu'on est là Depuis 4 jours on nous explique que pour le bien de la société il faut que la société civile j'attends toujours une définition précise mais que la société civile s'intègre en politique d'ailleurs c'est massivement le cas qu'il faut qu'il y ait des passerelles entre le public et le privé de manière permanente pour améliorer encore le fonctionnement de l'Etat je me rappelle de notre collègue qui nous a expliqué ça bien écoutez à partir du moment où on parle de confiance dans la vie publique et bien de fait à partir du moment où il y a des allers-retours et que vous avez refusé tout amendement qui contrôle ces allers-retours et bien de fait la question du privé est entrée dans cette loi et ce n'est pas nous qui l'y avons amené ou en tout cas qui avons légitimé sa présence donc à partir de ce moment-là et on le voit bien quand des dirigeants d'entreprise viennent à occuper des fonctions publiques et bien il est assez logique que la vertu s'étende également à leur activité dans le privé Je vous remercie Monsieur Lachaud Monsieur Marlex vous avez la parole Moi à titre personnel je m'abstiendrai sur ces amendements parce que je ne suis pas totalement convaincu par leur rédaction mais je crois que ils ont un immense mérite c'est de montrer que notamment l'affaire révélée par l'humanité il est dans son numéro d'hier le révèle très clairement je crois que le problème le problème de la confiance dans la classe politique ne peut pas se limiter à ce qui est aujourd'hui l'objet de votre texte Madame la Ministre qui est un texte beaucoup trop étroit ce que révèle l'humanité c'est d'abord un drame du pantouflage j'ai envie de dire on a passé une journée à parler de pantouflage le membre du gouvernement mis en cause le fait dans le cadre d'un pantouflage et puis évidemment il y a quelque chose dans l'affaire qui a révélé l'humanité quelque chose qui est tout à fait odieux qui est le pire visage du capitalisme financier qui est celui de tirer un bénéfice à travers des stocks options d'un plan de licenciement c'est évidemment le visage le plus odieux du capitalisme financier auquel personne dans cette assemblée ne peut adhérer donc en tout cas je crois que c'est des sujets qui auraient dû figurer dans un texte et tant qu'on n'abordera pas ces sujets de manière beaucoup plus complète tous les efforts faits en matière de rétablissement de la confiance seront insuffisants je vous remercie monsieur Marlex monsieur Latombe vous avez la parole merci madame juste ce sont des sujets sur lesquels on pourrait débattre mais nous pensons que ce n'est pas dans cet espace temps-ci c'est à dire qu'on pourrait en débat dans cet hémicycle mais pas maintenant on n'est pas sur le texte tel que voilà en droit très clairement ce sont des vraies questions mais aujourd'hui ce sont des cavaliers je vais le dire à la place de la ministre peut-être mais en droit ce sont des cavaliers mais par contre il faut qu'on aborde ces sujets il faudra qu'on les aborde dans d'autres textes voilà je vais donner la parole pour les deux derniers orateurs à monsieur Rudigoz et à notre collègue des républicains je fermerai là les débats puisque chaque groupe aura eu l'occasion de s'exprimer monsieur Rudigoz nous vous écoutons oui madame la présidente madame la garde des Sceaux madame la rapporteure juste quelques mots pour rejoindre ce que vient de dire mon collègue Latombe bien évidemment nous sommes sur un cavalier législatif je m'étonne quand même de voir monsieur Marlech citer l'humanité c'est assez plaisant et assez amusant et venir un peu au secours de nos collègues communistes mais je pense que monsieur Marlech essaye d'oublier de faire oublier certaines affaires qui ont entaché son parti il y a encore quelques mois de cela monsieur Jumel quand même excusez-nous d'interpeller comme ça la garde des Sceaux parce que vous estimez qu'elle ne répond pas à vos questions ça fait 4 jours que nous débattons je pense que nous avons bien évidemment établi que vos sujets vos amendements n'avaient rien à voir avec la question que nous abordions avec ce projet de loi vous avez déjà eu monsieur Jumel je vous ai beaucoup écouté lorsque nous avons eu le projet de loi d'habilitation sur les ordonnances vous avez largement pu vous exprimer vous avez eu une très belle tribune je crois que ce sujet là n'a rien à voir sur le projet de loi actuel et vous faites durer les débats juste pour le plaisir et je trouve cela vraiment étonnant monsieur Redigoz merci nous allons écouter monsieur Benoît qui sera le dernier orateur simplement en tant que député UDI constructif ça n'est jamais le lieu ça n'est jamais le moment le sujet est grave et important et naturellement je vais soutenir cet amendement et je pense que nous allons être nombreux dans notre groupe merci monsieur Benoît je vais donc commencer par mettre au vote monsieur Jumel j'avais précisé que c'était le dernier orateur faites-moi un rappel au règlement alors nous vous écoutons pour ce rappel au règlement sur la base de l'article 58-1 notre collègue parce que ça a trait au déroulement de la séance a l'air de se plaindre de la capacité des députés que nous sommes à défendre un point de vue à déposer des amendements et à occuper l'espace de discussion parlementaire comme nous le faisons alors non content d'utiliser des ordonnances non content d'avancer à ne pas cadencer sur des textes aussi importants que ceux que nous avons eu à connaître depuis le début de cette session parlementaire on voudrait désormais demander aux députés de l'opposition de se taire tant que nous honorons l'énergie nous continuerons à défendre et la voix de nos territoires et la voix des salariés que nous représentons et les projets que nous avons développés dans les entreprises et ce n'est pas un député d'En Marche qui nous fera taire ni sur ce sujet là ni sur d'autres Nous avons entendu votre point monsieur Jumel Je vous propose donc de procédérer au scrutin je mets au voie tout d'abord l'amendement 295 je vous prie de bien vouloir regagner vos places je vous rappelle dans cet intervalle que l'amendement numéro 295 a reçu un avis défavorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 153 exprimé 142 la majorité s'établit à 72 pour 37 contre 105 cet amendement 295 est donc rejeté nous allons maintenant procéder à la suite au scrutin pour l'amendement 296 que je mets au voie si tout le monde est resté à sa place alors le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 150 exprimé 137 la majorité s'établie à 69 pour 35 contre 102 l'amendement de